Sous-titrage Société Radio-Canada Madame ? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Ricardo ? Bah, c'est-à-dire que... C'est pas la peine de lever le doigt, je vous écoute. Non, mais madame... D'ailleurs, vous pourriez le lever un peu moins. Avec vous, ça devient impossible d'interroger les autres élèves. Non, mais madame, c'est parce que... Parce que vous êtes un bon d'honneur, bien sûr. C'est bon savoir, on a compris, hein. Ah, franchement, vous auriez moins d'ennui avec vos camarades si vous étiez un peu moins faillot. Mais madame, c'est Vidal qui m'a... Ah, vous allez commencer à rapporter, bravo ! Et puis vous m'énervez avec votre bras en l'air, vis-à-vis le camp ! Oh, Vidal ! Oh, il est trop sadique, Jafar. T'as vu la tonne de devoirs qui nous a filés ? Fille-moi les probabilités, mais qui comprend rien. C'est trop un dictateur, ce mec. Hé, tu préférerais quoi ? Être bloqué dans un ascenseur avec Hitler et Mussolini ou rester bloqué sur une île déserte avec Jafar ? Mais t'es ouf, toi, l'ascenseur ! Ouais. Et tu préférais qu'on te coupe les doigts et qu'on t'oblige à aller manger avec ton vomi ou rouler une énorme pelle bien baveuse à ce pervers de Jafar ? Quoi ? Et vous, mademoiselle Bresson ? Vous préférez chaque soir nettoyer la salle de classe à la brosse à dents ou venir chaque matin une heure en avance pour faire des exercices en tête-à-tête avec moi ? Ah, trop tard ! Monsieur Mariani vient de choisir la brosse à dents. Rendez-vous donc demain, 7h, mademoiselle Bresson, avec votre cahier de maths ? Ben, je crois que je préfère manger mes doigts avec mon vomi. Et toi, t'es quel signe ? Scorpion. Mais attends, on va bien s'entendre, je suis bélie. C'est marrant, ça ? T'aimes bien ? Ben ouais, c'est classe. C'est un cadeau. Vidal. Ah, on faisait rien de mal, monsieur. Franchement, c'est vrai. Mon petit Vidal, voudriez-vous, je vous prie, reprendre avec mademoiselle la position que vous aviez avant mon intervention ? Il s'agit d'une reconstitution. On peut être sérieux, s'il vous plaît, sinon c'est 3h de colle. Vidal ? La position exacte, merci. Oui, il est joli pour l'antif. C'est vrai que c'est un beau dauphin. I ! T'es dégueulasse. Merci. Trop facile. Je suis doué, quand même. Bonjour, madame. Ça vous embête si j'enregistre votre cours ? Mon cours ? Sur le romantisme ? Non, 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 allez-y. Bah, merci. En revanche, que ça ne vous serve pas d'excuses pour ne pas prendre de notes. Oh non, 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 vous inquiétez pas. Bon, je m'inquiète pas, mais enfin, j'ai remarqué que vous êtes souvent fatigué en cours, hein. Parfois même assoupi. Ouais, mais ça, c'est à cause de mes insomnies, j'ai du mal à m'endormir le soir. Ah, et votre père, il est médecin, il peut pas vous prescrire quelque chose ? On a tout essayé, mais il n'y a rien à faire. En fait, il n'y a qu'en cours de français que je dors bien, c'est pour ça. Madame Truche, cours de français sur le romantisme, 14 mai. Allez, oh ! Oh non, non ! Merci, mec, c'est vraiment sympa. Ça fait plaisir. Pas ce soir, papa. Paul ? J'ai bien entendu, tu sais. Le fils Mariani t'a félicité pour le dernier devoir que tu as fait pour lui. Non, il blaguait, papa. Écoute-moi bien, Paul. Il est hors de question qu'un ricodo se fasse exploiter. C'est clair ? Hé, Paul. T'oublies pas pour ma dessert de français, hein. J'y comprends rien, moi. T'es chou. Ah, d'accord. Ah oui, je vois, oui. Oui, en fait, tu fais le devoir de tout le collège, c'est ça ? Mais laisse, papa. C'est pas grave. Si, c'est grave, Paul. C'est très grave. Écoute, il y a des règles et j'entends qu'elles soient respectées. D'ailleurs, j'en toucherai de moins à tes professeurs. Ah ben, justement. Mademoiselle Champy. Désolé, monsieur ricodo, je suis très, très retarded. T'as le temps de corriger mes copines ? Oh, thank you, Paul, tu me sauves la vie. Bye. Paul ! 2x plus 3 et y moins 8. Genre, tu mélanges des chiffres et des lettres et c'est normal. C'est des équations super simples. On a fait que ça, ce trimestre. Oh là, il y en a trois pages. Ben, justement. Ça va être super chaud de finir en deux heures, alors tais-toi. Va aller réviser. Paul, aide-moi, s'il te plaît. Laisse-moi, je pourrai jamais finir, sinon. Si tu m'aides pas, je vais tellement te saouler que tu pourras plus écrire un seul chiffre. Bon. Écoute. Les X, c'est les chaussures que tu veux acheter. Les Y, c'est les mecs que tu peux taxer. Plus tu taxes de mecs, plus tu peux t'acheter des chaussures. C'est simple. Ça va ! Alors, la prohibition. Bon, alors, au départ, je voulais vous montrer un film, Les Incorruptibles, de Brian de Palma, mais la télé était réservée. Oh ! Mais ne vous inquiétez pas, car on va vous le raconter. Ah ! Alors, moi, par contre, je ne l'ai pas très bien vu, mais Théo va prendre ma place. Oui. Donc, Théo, vas-y. Alors... Alors, en fait, c'est l'histoire d'une famille, en fait, très, très puissante. Oui, alors, vous notez, à cette époque, on est dans une organisation familiale quasi-féodale. Tout tourne autour du père, qui est souvent très, très puissant. Vas-y. Ouais, il est très puissant, mais surtout très résistant. Et la mère, elle, elle peut allonger son bras. Oui. Alors, l'expression, c'est, elle a le bras long. Ouais, le bras, les jambes, tout quoi, en fait, elle est élastique. Et la fille, elle, elle est invisible. Et le fils, lui, il court, mais super vite, un peu comme Flash. Et ensemble, c'est une famille, en fait, qui vont combattre des méchants. Mais attends, c'est pas les incorruptibles, ça ? Ah bah non, moi, vous m'avez dit les indestructibles. Les incorruptibles, j'ai pas vu. Ok. Bon. Euh... Non, en fait, continue, ça a l'air bien, ton film. Non, mais dis donc, les Brangelina, vous avez vu l'heure ? Allez, hop, time to work, dégarrissé ! Vous échangerez vos miasmes à la prochaine pause ! Non, mais quelle passion ! Hello, guys ! Vous m'entendez ? On se désolidarise et on va en cours, les ventouses ! Bon, maintenant, ça suffit, vous vous séparez ou je vous colle ! Mercredi et samedi ! Jeudi de l'Ascension ! 1er mai, 15 août, le jour du Jubilé de la Reine ! Ah bah, ok, j'ai compris. Bon, vous pouvez pas dire plus tôt, Vidal ? Ah bah, je veux bien, mais bon... Oui, excusez-moi, pourriez-vous me passer à l'infirmière, s'il vous plaît ? Non, euh, non, appelez le serrurier, plutôt. Oui, celui de la dernière fois. Non, non, un nouveau cas d'accrochage de piercing à la langue. Très bien, merci. Ah, Ricolo, je voulais vous voir ! Vous êtes bien à cul et chemise avec l'urbanisme. Oui, enfin, c'est mon cousin qui dirige le service, pourquoi ? Bon, voilà, j'ai besoin d'un coup de pouce, hein ? Un petit permis en urgence pour un client. Vous aurez pas à faire un ingrat si vous me filez un coup de main ? Il y a des délais, ce sont les mêmes pour tout le monde. Oh, écoutez, je sais bien comment ça marche. Si vous avez un petit travail à faire à la maison, vous me le dites. Je vous envoie deux dias avec le matos et puis c'est cadeau. Rassurez-moi à vous plaisanter, là. Ah, écoutez, il vous faut quoi en plus ? Un petit billet pour le cousin ? Mais rien du tout, enfin ! Vous croyez qu'on peut acheter tout le monde ? Ben ouais. Et quand ça marche pas, je mets des tartines. Mais vous êtes un grand malade, Vidal. Et vous ne m'effrayez pas ? Jamais un Ricodo ne cédera à la violence, c'est clair ? Ça va, fiston ? Super, Paul ! J'ai eu un 18 en maths grâce à mon grand copain Ricodo. Oh, ben c'est bien ça ! Pour le permis, vous disiez quoi déjà ? Demain 16h, ça vous irait ? Ben c'est parfait. Merci Ricodo. À demain Ricodo. Au revoir, Benji. Et bien. Il y a quelque chose qui ne va pas, Delphine ? Vous savez, vous pouvez tout me dire. Vous êtes ici dans un cercle de confiance. C'est à cause de la note que vous avez à l'oral, c'est ça ? Ben, il n'y a pas que ça. C'est la faute à ma mère aussi. De ma mère ? Des fois, elle dit que je lui fais honte. Vous voulez dire que parfois, ou quelquefois, elle vous dit ça ? J'ai trop la loose, Madame Truche. Je crois que je vais finir par me barrer de chez moi. Bon, écoutez Delphine, ça c'est pas possible. On dit, je suis vraiment une ratée, Madame Truche, et j'envisage de quitter le domicile parental. Je vous ai mis combien à l'oral déjà ? Ben, 9 sur 20. Oh là ! J'ai été beaucoup trop généreuse. Allez, 4 ! En tout cas, vous pouvez toujours venir me voir si vous avez le moindre problème. Excusez-moi madame, je comprends pas pourquoi j'ai eu 0. Parce que vous avez copié tout votre devoir sur celui de votre voisine. Non, ce que je comprends pas, c'est que elle, elle a eu 16 et moi 0. Alors qu'on a rendu exactement la même copie. Donc, c'est pas juste. Alors, je vous avais demandé d'écrire un poème. Lisez-le. Ceci est un appel au secours. J'ai envie de crier dans la cour. Secours, cours. C'est bon, c'est bon, ça va, continuez, oui. Sur la chaise à côté de moi, il ne me laisse pas le choix. Moi, choix, les pieds. On a compris, oui, oui, oui. Il écrit chaque mot que j'écris. Il s'appelle Théo Mariani. Même si on copie, on se relit, Mariani. C'est pas... Allez, filez. C'est ma garce, c'est ma garce. Mais si, allez, fais-moi confiance. Eh, le truc, c'est de paraître cool. Sinon, c'est mort. Mais, je veux bien, mais ça veut dire quoi, cool ? Déjà, faut que tu changes de look. T'es sapé comme mon grand-père, là. Regarde. Voilà, viens, là, comme ça. Mais je vais attraper froid. Et ton pantalon, là, remonté jusqu'au nombril. Quoi, mon beau-donc ? Regarde. Voilà. Faut que tu le descendes jusque-là pour qu'on voit ton caleçon. Et je porte un slip. Encore une erreur. Et les lunettes, là, virilées ou... Mêlées sur la tête, voilà, comme ça, décontractées. Je vois plus rien. C'est dommage, parce que là, tu commences franchement à être craquant. Ah ouais ? Tu crois que je pourrais plaire aussi ? Eh, sans problème. Eh, Delphine, tu sortirais avec moi ? Ça va pas, non ? Eh, je fais du relooking, moi. Pas la charité. Ça y est, c'est la fin de l'année. Je suis pas mécontente si ça a terminé, moi. Je les aime, mes petits, vraiment. Mais là, les collines nouilles, en fait, je sature, quoi. Tu sais ce qui me tue, moi ? C'est de savoir qu'on va les retrouver l'année prochaine avec encore des copies, des contrôles, des cours, avec encore leur tête de veau. Je crois que je tiendrai jamais. À pire, avec ce qu'ils vont bouffer pendant les vacances, là. Les chips, les glaces, les crèmes brûlées, les marshmallows grillés, ils vont venir moucher mou des vraies larves. J'espère juste qu'il y en aura quelques-uns qui passeront pas les vacances. Une petite noyade, par exemple. Ou bien une chute mortelle durant une rando en montagne. Ah ouais. Bon alors, les Winners, on va se le boire sur le coup aux Molières ? Oh non, on va se le boire sur le coup aux Molières. Eh, comment vous allez nous manquer en vrai ? Même vous, monsieur Jaffa ? Sous-titrage ST' 501 Bon bah, bonnes vacances ! On vous aime ! Sous-titrage ST' 501